Musique 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 Dave Sanassi, bonjour Bonjour Jean-Claude Et messieurs, recevez-vous moi Nous vous cause 2 budgets, assez gros qui cause 2 budgets, Dave Donc, 100% citoyenne nous présente le budget alternatif et dans quelques jours que le Premier ministre, quelques jours après vous, présente le budget national Nous qu'on soit au budget qui peut faire l'actualité qui est un peu votre view au sein de 100% citoyens sur le budget 2019-2020 Après que nous nettisiez le budget le premier commentaire c'est un budget sans ambition pour le pays pour l'avenir du pays nous avons des vrais problèmes à ce outil mais nous ne pouvons pas que ce budget là il attaque ce problème là à la racine donc il y a un peu ça à Panadol ou autre mais oui, les vrais c'est tini tini en fait mais nous ne pouvons pas régler le problème C'est un peu mieux que Panadol c'est un budget confetti c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a gagné il y a quelqu'un qui n'a pas gagné assez ou si vous pensez que c'est un budget confetti ? Non, parce qu'il est dans une période électorale donc je connais l'élection il n'y a pas longtemps mais bon, c'est le Premier ministre le ministre des Finances il essaye de faire ça qu'il y a un bout de bonbon ok ? mais un bout de bonbon ce n'est pas suffisant ce n'est pas réglé le problème donc vous pensez le côté confetti adapté ? quand le Premier ministre commence à faire un peu une revue de la situation depuis 2015 à remonter est-ce que vous êtes satisfait sur les findings ? plus ou moins plus ou moins la situation elle est comme ça ok ? bon, il y a aussi quelque part la situation difficile fait qu'il n'est pas capable de prendre une mesure exceptionnelle aussi mais toujours comme on se peut dire ne pas attaquer le problème à la racine c'est vrai, c'est la dernière année de ce gouvernement ok ? pour nous régler le problème bah nous étudier les problèmes-là après nous finir avec solution bah t'es bien fini de faire certaines choses depuis quatre ans de ceux-là qu'ils peuvent le faire et là ils arrivent des années et ils vont faire t'es bien t'es bien t'es bien t'es bien qu'il faut que t'es bien depuis ou un entrepreneur vous connaît quand nous prenons un point de décision on se dit c'est pas dans trois mois qu'un an ou dix ans c'est-à-dire ce qu'ils mettent aujourd'hui là c'est pour récolter dans deux ans je me rappelle premier budget 2015 petite cause et puis je me rappelle si c'est une nation d'entrepreneurs PME hein le backbone de l'économie etc c'est 5 ans après qu'il est arrivé il y a des autres il y a des autres donc là il y a différentes associations ils disent 60% baisse de chiffre d'affaires dans le pays en général qui sectaire a qui a une bousée on ne trouve aucun sectaire a qui a une bousée au contraire tout sectaire peut plaire et donc l'économie en général il va couler dans différents sectaires comme il y a différents sectaires il y a plus ou moins trois sectaires un peu clés pour le moment le service financier qu'il connaît un peu le tourisme et l'industrie carnière ou sucrinière ça dépend qui position et le textile et le textile bah oui mais qui ne fait il ne faut pas ne régler rien qui ne peut faire un textile ici de Madagascar pour créer l'emploi de Maurice ok c'est un petit chiffre hein il y a deux ans il y a la SMI Mauritius sur rapport sur l'étude le haut tenu master plan pour PME ok depuis plusieurs années il peut causer les 40% du PIB donc pour finir un high income ce type prévoit dans cette étude là pour amener sa sectaire là à 50% ok je suis étonné je suis super étonné hier quand je suis étudié le rapport de la chambre de commerce c'est le sorti c'est le sorti vous connaissez c'est le sorti c'est le sorti c'est le sorti indeed avec plus de 99% de toutes les entreprises le secteur PME accounting for 35% of GDP est-ce que la chambre de commerce peut redire que le poids du secteur PME sortit 40% il nous met une 35% dans le produit intérieur brut tu peux dire ok mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'ils nous disent pour faire mais nous ne fait les contraires depuis vous connaissez nous-mêmes quand nous étions nous étions d'alors par rapport au secteur PME dans différents secteurs qui il y a un problème qu'ils ne trouvent pas fini mais si si le chiffre de la chambre de commerce est vrai à 35% du PIB donc il y a 14% d'autres secteurs gagnent d'accord donc pour moi personnellement bah secteur PME dans l'ital dans l'ital poulet beaucoup de nouveaux pays d'économie nous nous attendons quelque chose un peu de mieux ce qu'on a dit dans le forum de la CCA attendre mieux pour l'économie bleue d'avoir pu faire un an l'économie bleue là c'est c'est comme si d'être entroupé après c'est c'est ça c'est ça l'économie bleue mais oui comment vous avez pu se dire tel il y a possible d'année l'année il y a possible du gouvernement capable à prendre une vraie mesure justement c'est une mauvaise question un peu fort à se passer à 5 mois d'élection à une semaine une rétablition pour numéro 7 est-ce que le budget n'est pas pour diluer dans une semaine ni pour payer ce qui est bien gagné ? bon le budget est prévisionnel déjà ok on connaît qu'il y a plusieurs budgets précédents que est-ce qu'il a marché pas de faire pour faire ça finalement pas de faire tu te rappelles bien 2016 c'est ce qui tient le même c'est une représentation de l'ovision 20-30 pour créer 100 000 emplois etc c'est un exercice pour pâter la galerie si vous voulez donc c'est comme ça qu'il me trouve mais au fait le consommateur d'une caractéristique une société c'est un peu gagnant le gaz le gaz est baissé l'essence ou servir pour avoir besoin professionnel il y a des trucs qui sont plus ou moins positifs pour la population est-ce que c'est une mesure budgétaire ou c'est le pricing unit qui vous a fait ça ok au niveau du pétrole à travers le monde le prix du baril quand il est baissé c'est normal c'est normal qui peut arriver de toute façon mais souvent annonce gaz bobonne gaz puis c'est mon père tout le gaz chacun m'ont trouvé tous les 30 roupees puis tirer tous les années c'est au budget c'est pas pendant l'année ça va pas venir un coup comme ça c'est juste d'un budget qui fait sa man ça va annoncer comment dire instantanément c'est là tu veux aussi mettre 4 roupees nous on gâchons c'est sens nous donc il tient un peu c'est l'événement c'est l'événement c'est pas quelque chose de gagner pour le sportif je vous souviens quand on parle du fan de Liverpool ou de Manchester United dans l'académie c'est un peu le top of the down dans le fan de Liverpool pensez que c'est un projet parce que moi je me rappelle en plein camp tu veux que moi je me trouve l'entraîné un peu venu et là je me trouve un secours c'est bien c'est récifé c'est bien c'est récifé ok mais si l'ici c'est une annonce marketing comment tu peux dire élection dans 5 mois c'est un stade là quand vous ne pouvez pas connaître quand il vous parlez donc en tout cas c'est si avant élection mon patron Liverpool pourrait aussi mettre en place l'académie je te vois une chose en 2016 au niveau smart citizen je te propose une académie avec FC Barcelone oui au ministre d'accord le ministre de l'époque l'organisation minanée voilà le ministre en septembre octobre de lire tout un dossier ben si je te fais lire ce serait bien mais moi personnellement je n'ai pas trouvé qu'une manière pour réussir faire ça là ça fait eu de la lire il y a beaucoup d'appel au Lorraine O2 on prend 275 millions pour renforcer la sécurité sur une route ou dans le bassin Roger nous connaît qui nous gagne pour traverser la route est-ce que ça va fonctionner est-ce qu'on peut prendre encore une fois le problème à la racine ou on peut juste mettre les palliatifs donc oui nous faisons faire l'O2 extrêmement important mais vous connaissez combien cas il met dans l'O2 ces cinq dernières années c'est-à-dire qu'il n'y a pas le problème parce qu'il n'y a pas mais qui peut arriver est-ce que la situation peut améliorer ou peut détériorer on ne peut pas trouver quelque chose peut améliorer donc les vraies si vous mettez il peut détériorer est-ce que c'est la bonne méthode ou sinon nous faisons régler le modèle on fait une analogie mon estime la dernière fois le haut 10 ans plus de 30 milliards de groupies que l'état et les autres institutions concernées ils mettent dans le secteur de la lutte contre la pauvreté c'est bien parce que le CSA une sans-nombre une nationale nationalisée comme je vais prendre les mots de Pierdinand il a dit et nationalisée et ce qu'il veut dire c'est nous mettre autant d'argent dedans mais on l'a bien empiré donc quelque part c'est dans la méthode il n'y a pas une question d'argent c'est une question mais quelle manière de nous faire pour résoudre le problème là qui process nous peut faire donc quelque part plus c'est la bonne mesure qui nous mettait là je ne vais pas s'y aller pour résoudre le problème ce n'est pas le sens de la méthode une des promesses de l'alliance des peuples c'était de l'eau 24 à l'eau 24 c'est de l'eau 24 c'est de l'eau 7 alors nous devons récupérer 1.5 millions pour avoir un travaux de remplacement des tuyaux donc ici ici nous pour habiter aux îles au travail aux îles pour un ancien habitant de Beaubassin nous trouvons un petit haut à la partie de Beaubassin à la partie de Beaubassin à la partie de Saint-Patrick il n'y a qu'à la partie la partie de Beaubassin je ne suis pas en train de fouiller je ne suis pas en train de fouiller je ne suis pas en train de fouiller oui il n'y a pas de la partie de la partie mais il n'y a pas il y a un conseil public récemment dans la partie une chose ce qui vous conseille c'est que c'est il n'y a pas un problème il n'y a pas un problème il n'y a pas une autre une autre Je m'appelle une délocalisation en services médicaux. Et l'aide mensuelle pour les soignants passe de 3000 à 3500 ? Est-ce que ça va régler le problème au niveau 100% citoyen ? On peut réfléchir à un autre modèle qui est plus proche avec les personnes concernées. Mais ce n'est pas une question uniquement d'argent, encore une fois, c'est une question de modèle. Dans une lutte de 500 ou plus de retraités, c'est-à-dire ceux qui gagnent la pension universelle, tu peux atteindre un peu le salaire minimum. C'est une certaine déception que nous avons rencontré, peut-être ici et ailleurs. Vous pouvez poser une madame dans l'association Marosil à la retraite. Hier. Là, on est content là, c'est correct. Moi, j'ai dit que j'ai regardé ce 500 ou plus, j'ai préféré que ce n'est qu'elle travaille. Donc, il y a un choix en fait. Donc, quand nous mettons l'argent ? Donc, nous aînons qu'il fait notre travail ou nous donne 500 ou plus, voilà. Parce que l'important, c'est quoi ? Par exemple, cette madame-là, ce n'est serait-ce avec lui ? Combien casse gagner dans la case qui est rentrée ? Mais si ce n'est que ça, tu peux travailler, tu peux rentrer. Donc, tu peux automatiquement résoudre plein de problèmes. Si ce n'est pas travaillé dans la case, nous connaissons qu'il y a un problème. Deux dernières questions, s'il vous plaît. Deuxième, c'est 1 000 € en avance. Un petit, il avance de 1 000 € pour avoir un fonctionnaire. Tout ce n'est pas dans le privé. Si ce n'est pas possible, 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 si ce n'est pas possible. Qui fait des qualités employées de Maurice ? Si ce n'est pas encore publié, est-ce qu'il ne connaît pas le rapport ? Quelles recommandations ? Au moins, j'ai pris un peu de 6 000 € d'augmentation. Ce n'est pas encore publié. Si ce n'est pas encore publié, si ce n'est pas de 500 € ou 600 €, est-ce qu'il va fonctionner ? Vous avez remboursé la différence ? Donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est un rapport qui n'est pas encore publié. Mais comment on peut donner de l'avance à un rapport qui n'est pas encore publié ? Parce qu'il ne connaît personne là-dedans. Vous voyez ? Donc, je me suis posé au premier ministre, et je me suis dit qu'il ne connaît pas. Mais bon, ce n'est pas encore là-dedans. Et... Vous avez une autre question. Nous trouvons un petit peu... Les îles, une cause de Sardos, là, il a annoncé qu'il y a une médiclinique, une librairie, une salle de gym à Galéga. Ça, nous nous avons déjà connaît. A Galéga, là, il y a encore pour Maurice ça ou pas. Ça, moi, on peut dire qu'il y a un plus indien que Maurice. Il y a aussi 600 millions que tu peux mettre pour faire draire, maintenant, dans 40 sites infinis quantifiés par rapport au changement climatique. Il ne faut pas trouver d'euros à la liste. Il y a déjà budgétés avant. Non ? Il y a un certain site qui n'est déjà budgétés. Il ne peut qu'on scotter, etc. Quand tu cancels. Donc, non, mais il est à continuer. Mais moi, quoi, 600 millions ? Il suffisant. Nous, au niveau 100% citoyen, quand il fait un nouveau budget alternatif, nous n'étudier. Au niveau... Parce que... De toute façon, tout est disponible au Internet. Qu'il y a budgétés avant, combien c'est, combien c'est là. Il se prévoit, il ne faut pas tromper, il y a 1,5 millions. Parce qu'il y a un problème majeur, qu'il paie, il destroy les propriétés du monde. Vous comprenez ? Donc, il n'est pas suffisant. C'est sûr qu'il n'est pas suffisant. Et dernier, là, il semblerait que l'utilisation de 22, c'est un fonds spécial, il faut une réserve de 25 milliards, là. Puis, il fait un peu polémique. Pierre dit, non, il n'y a qu'il faut des pas ménages politiques fiscales, politiques monétaires. Il n'y a qu'il n'y a pas d'un journal. Bon, ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, 100% citoyen, est-ce que je suis d'accord ? Sa mesure, là, c'est peut-être la mesure qui fâche un peu tout bon économiste, là. Donc, il n'y a pas de travail pour grandir l'économie. Il n'y a pas de travail avec cause de nous, mais avec cause de l'État et de tout ce qui est concerné autour pour faire des choses qui nous exportent plus pour réduire sa traite balance. Finalement, qu'est-ce qu'il nous fait ? Nous prenons la monnaie dans la banque de Maurice pour nous pousser un trou. Pour en bourse d'être ? Pour en bourse d'être, qui viennent plutôt au niveau de la mesure fiscale. Par contre, il est tout à fait normal de cette affaire. Nous connaissons un peu le budget qu'on a présenté il y a quelques jours à NSC Park Hotel qui s'appelle Laying the foundation for a well-being society. Premièrement, on m'a vu qu'on est qui fait un petit aussi long qui fait well-being qui fait socialité ? Parce qu'il transforme la société demain. Ok ? Nous pensons qu'il y a un monde bizarre en quelque sorte rapide. Il y a un malaise latent qui nous retrouvent dans la société. Nous avons beaucoup du monde dans différentes régions depuis janvier que l'on connaît Jean-Claude comme je disais à la rivière citoyenne. Il y a un vrai malaise dans le pays, dans différentes couches. Ok ? Nous connaissons ce qui peut être le plus riche, ce qui est déjà pauvre du pays. Donc, ce malaise là, il n'a pas créé un climat de confiance. D'où ce titre, le well-being, c'est pour le futur de la société. Comment faire ça ? On a les statistiques de nos recherches, on a les statistiques à droite, on a les rapport à la Banque mondiale, l'IMP, l'FMI, pour faire ce travail-là. Ou bien, on a le terrain, on a le tableau. Pour faire le budget ? Pour faire ça, le budget. Le budget alternatif. L'ON, on a une page au début même dans l'introduction, on a mentionné qu'il nous donne nos terrains. Il nous fait sa « groundwork » là. Donc, de janvier à mai, on connaît combien de milliers de personnes nous nous donne. Donc, quand nous écoutons d'oléances, de propositions, c'est ça qui nous amène sa proposition de budget alternatif. Qui fait nous féliciter ça ? Ça, c'est la question qui fait ? Voilà, un nouveau parti politique propose cela. qui est une partie classique, traditionnelle. Le budget est présenté après être critiqué. OK ? Mais au niveau 100% citoyen, ce qu'il nous fallait, c'est la proactivité. Donc, pour cela, il est important qu'il nous étudier tous les chiffres, tous les problèmes et une solution. et là, il y a un changement majeur, là-dedans, c'est qu'il y a un processus qui n'a pas fonctionné. Il peut mettre casse dans différents sectaires, problèmes préviniers. OK ? Il peut empirer. Donc, quelque part, nous nous prenons à la racine dans l'étude de ce budget alternatif. vous trouvez dans la première section une affaire qui nous appelle « an open government ». Parce que, depuis 50 ans, de manière que le gouvernement mauricien a fonctionné, il fonctionne pareil. Il n'y a pas des affaires pour être censées. Mais, en gros, il roule pareil. Il y a 24, 26 ministères. Chacun de là-dedans, les propriétaires des établissements. OK ? Mais, de manière qu'il y était, l'utiliser sans dire. Donc, ce qu'il nous fait, nous regroupons différents ministères par fonction, manière qu'ils travaillent. Donc, un premier, qu'il nous appelle « social and human development », mais qui concerne tout ce qui s'appelle l'éducation, tout ce qui s'appelle la sécurité sociale, la santé, etc. Il nous dit, par exemple, à ce outil, il nous dit la lutte pour la pauvreté, par exemple. Il y a un ministère, « social and social ». Il nous dit, « social and social ». « social and social ». Il nous dit, « housing » qui occupe un petit peu « social housing ». Il nous dit, « women gender » qui est le petit peu. C'est le gros ministère des Financiers, à la tête. Puis, ce ministère des Financiers, c'est le plus. En plus. « women gender » « women gender » « women gender » entreprise privée, cluster, head-up department, manager, c'est une version, disons, un peu privée du gouvernement, c'est-à-dire une structure privée ? Je m'appelle une structure efficiente. Si vous avez des derniers rapports avec l'OCDE, The Future of Government, qui nous a dit il y a deux mois, si je ne m'en pas tromper, c'est-à-dire exactement ce qu'il nous reconnaissait. Deuxième, l'année dernière, le gouvernement sud-africain, Kinsey BC, met l'autre dans son fonctionnement au niveau de l'État, il nous propose exactement les mêmes affaires, clustering government. Donc, on a fait une étude universitaire depuis quelques années. Voilà, c'est aussi ce qu'il m'a appris, ce modèle classique de la bureaucratie. Ce n'est pas uniquement amourisant dans beaucoup de pays, il y a une majorité comme ça, mais il nous a restricté. Donc, c'est le modèle qui, par un économiste moderne, vous pouvez préciser, moderne, il peut dire qu'il nous a fait pour régler le problème. Vous pouvez dire qu'il nous a fait un regroupement de Public Service Commission, Local Government Service Commission, et aussi, revu et remetté ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes institutions qui nous remettent ensemble, il y a quelques années, il y a une grosse affaire. Bien sûr. Déjà, la ville et les villages, les villages à Paris, ils ne sont pas capables d'avoir une ville dans l'État qui n'a pas payé les taxes. Une manière causée que d'entre eux, ils n'avaient pas payé les taxes, ils n'avaient pas payé les taxes, ils n'avaient pas. Donc, nous faisons restricter tout ça là. Mais finalement, le rôle local government, puis ici, etc., c'est la même chose. Mais chacun peut occuper les affaires séparés. Mais nous faisons optimiser l'ensemble. D'où ces propositions. Donc, nous formons le Freedom of Information Act. Ça, c'est une affaire qui, depuis des années, des années, le présent gouvernement dit qu'il nous promet que nous... Je me rappelle, ça m'a une phrase dans ma tête. Je me rappelle, ça m'a une phrase dans ma tête. Je me rappelle, ce soir, je me rappelle, je me rappelle, et pourtant là, nous trouvons qu'il y a une réponse au Parlement. C'est assez difficile. C'est difficile, non ? Je me rappelle, déjà, mon engagement politique. La transparence, la lutte contre la corruption, l'INTP, la base au niveau surprensions citoyennes. Déjà, quand nous démarrer, nous démarrerons un modèle plus qui transparent. Vous pouvez dire, l'Italie, là, où c'est le rapport que la Chambre de Commence, c'est aussi, après le budget. Vous pouvez dire, nous, put motions back to work. SMEs will be at the center of our development to create a nation of innovators. Fait innovation. Là, il coûte beaucoup d'argent. L'année dernière, ils mettent l'argent. C'est un ici pour remettre l'argent. Est-ce que c'est ce que le ministre des Finances nous dit ? Il met 100 millions, mon conseil. C'est sûr que mon budget est là. Nous ne mettons 30 millions dans la lutte contre la pauvreté, ni pas manger. Donc, c'est le process. C'est manière faible. Qu'est-ce que vous pensez ? Un jour, je travaille trop beaucoup, mon habit n'est pas assez, mon suffisant, tu vois, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Puis, vous pouvez dire, motions back to work. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Deuxième proposition. En fait, il y a un métro, il y a 20 mètres de vue. Quelle est-ce qu'on va ressentir ? Mais, moi, est-ce que tu connais ou peut-être que je vais être l'avocat du diabète, parce qu'on ne mettra pas. Je vais te demander de mettre un métrage. Non, il y a aussi le métro. Il y a aussi le métro. Il y a aussi le métro. Mais, oui, il y a aussi le métro. Il y a aussi le métro. Mais, ce qui me peut dire, Si on ne fait pas pour ce qui est capable de faire le développement dans le futur, ça pose un problème. D'où, quelque part, dans nos budgets alternatifs, il y a un très gros montant de formation. Donc, Putemolochist Park to Work, il est lié directement avec ce qu'on appelle un learning society, ne pas dire l'éducation. C'est une learning society dans ce l'ensemble qui commence à partir du prix primaire, qui continuait, secondaire, TSR, mais qui continuait. Aussi, une nouvelle proposition, c'est tout un employé, public et privé, il y a un minimum d'une semaine de formation continue par an. Parce qu'il n'importe quel salaire, dans n'importe quel entreprise, dans n'importe quel secteur, il faut continuer à upgrader. Donc, si nous mettons l'avenir du pays, oui, il faut un système d'éducation dans ce l'ensemble. D'où, pas l'éducation, c'est l'learning society. Je rajoute un petit chiffre pour le pourcentage qu'ils mettent dans l'éducation par rapport au PIB. Il est aux alentours de 3,5, 3,7%. Je crois que ça, même s'il est inaugmenté, mais le PIB est augmenté, je crois que ce pourcentage est baissé de 3,5%. Ce n'est pas faire l'école qui peut régler le problème. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il y ait autour de l'école-là. Le contenu, c'est les enseignants, les qualités d'enseignants, etc., etc. Vous connaissez la moyenne de ce pourcentage qu'il y a de l'éducation par rapport au PIB. Dans un pays au CDE, il est aux alentours de 4,8%. L'Angleterre, 5%. Dans un pays nordique, il est jusqu'à 7%. Pas loin, Ghana, 6%. Sénégal, 7%. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas faire à ces efforts. Si nous voulons qu'il y ait l'avenir, un pays où il y a 15 ans, dans 10 ans, il y a 25 ans, il y a 25 ans, il va arriver. D'où mettre un gros l'accent dans ça, le Ling Society-là, c'est extrêmement important. Y compris tous les gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, etc. Donc, vous demandez aussi, un affaire qui est déjà peut-être en route, l'École nationale des arts et des métiers, pourquoi le business m'enregistre, je peux demander à la chambre de commerce. Mais là, on nous propose quelque chose d'autre, qui pour un unskilled worker, vous êtes arrivés à un... Qui vous appelle un unskilled worker ? Ça veut dire ? Disons, qui est catégorisé ainsi, actuellement. Un petit bonblier, qui est un petit micro-entreprise, des camarades maçons, qui a essayé, tracé, va te battre. Mais ce n'est pas ce qu'il y a, mais il est catégorisé, ainsi. Ils arrivaient à valoriser. Donc, c'est... C'est un skilled au niveau académique, c'est ça, on peut dire à moi ? C'est la classification actuelle. Donc, vous avez besoin de demander SME-friendly public contracts, target 50%. Bien sûr. Bien sûr, votre PME, vous avez besoin de... Bon, les autres, ils ont gagné, déjà. Parce qu'un gros, on a un petit gagné. Là, vous pouvez avoir tout un entrepreneur. Alors, introduction of the law on late payment to CMEs, cash flow. Ça me quitte trois accords d'entreprise. Parce que, vous avez besoin de dire la vérité, vous êtes entrepreneur, vous parlez, avec toutes petites entreprises, je paye. C'est relativement vite. Mais parfois, on a un gros entreprise, ça, c'est la même coût d'affaires, là, pendant des mois, trois mois. Et, bien, nous sommes là, généralement, les populaires sont plus conséquents. C'est un étude qui, on a sorti que moi-même, nous le faisons en 2016. Là, c'était plutôt non de Smart Citizen. Et ils ont, essentiellement, on a appelé une catégorie Medium Enterprise, pas le gros de Medium Enterprise. Ça, l'étude-là, c'est montré, nous, qui, dans Maurice, il y a une grosse entreprise, que vous pouvez dire, c'est l'un des premiers mauvais payeurs. Là-dedans, vous gagnez textile, l'hôtellerie, le troisième, c'était grande distribution. On a, tu as aussi l'État, jusqu'à 90 jours, parfois. Mais, le plus gros, mauvais payeur de nos pays, c'est l'État et ce qu'on a un combat étatique. On a qu'à prendre un an, si vous voulez, si vous voulez. D'accord ? Mon banquier, à l'époque, tu disais, moi, il y a un client, un PME, je crois qu'il y a une compagnie d'État, tu dois aller dans les 22 millions ou plus, il nous a déposé ce bilan et licencié. Donc, je termine ce rapport, à l'époque-là, il y a un titre, un titre en bas, si vous voulez, que l'État est créateur de chômage et il y a un fait. Ok. Donc, je tiens aussi, ça, c'est une proposition qui motivait le ministère des Finances en 2016. Ok ? Je me connais, il n'est pas prévu. Qui fait ? Parce qu'il y a un lien avec la banque. C'est un acquis qui t'asile, c'est un acquis de gaillons, c'est la banque. Par contre, si vous trouvez devant une mesure budgétaire qui fait l'annoncer, c'est qu'un micro, des cas, c'est au-dessus des 150 000, 500 000, de l'aune. Mais finalement, nous nous donnent six banques facilités de l'aune. Le premier problème, ce n'est pas l'accès aux Finances, c'est l'accès au marché. Au coup, si on va rester, c'est d'aller, eh, petit, alors, on est tout à coup. D'accord, ça, il y en a beaucoup une ferme. Donc, on demande aussi, point 13, amendement of bankruptcy law to give priority to workers. À ce moment, il y a un an qui vous passez pour un amendement conséquemment 50 000 ou plus sur le licencié. C'est quelque chose de bon pour le moment ? On se dit, bon, vous, qu'il fait une fesse à deux mois-là, parce que c'est tout à fait normal, c'est de travailler, qu'il vous invite en premier. C'est pas l'État et les banques. Pourquoi tu m'as dit, pas de temps pour l'agriculture, pas de temps pour l'agriculture ? Bon, on va planter à une gaine 25 000 rubis pour la tonne, si je produisais jusqu'à 60 tonnes. Tonne de sucre. Tonne de sucre. Bon, tu vois que les mouvements de planter, ils ont calculé pour gagner 1800 soit 1900 rubis. Je ne dis pas trop trop, ils payaient moins. On avait rendu 1500. Il y a un nouveau développement pour le secrétaire de l'agriculture, alors qu'il nous peut importer, nous peut importer, nous peut toujours importer. Dans nos propositions, nous avons une très grosse section d'eau, là. Nous pensons, parce que nous appelons l'agroécologie, parce qu'il est lié avec la santé du pays, il est lié avec la santé vallemaurissienne. Nous t'y estime un budget de 2,1 milliards, que l'État investit, avec un nouveau stricture qui peut être par différents PME dans sa secteur-là, qui est capable de créer à peu près 10 000 ans. OK ? Parce qu'il est extrêmement important. Nous nous proposons aussi, là-dedans, qu'il nous utilise le chanvre. Pour créer un nouveau industriel textile. Puisqu'il y a 10 000 ans, c'était utilisé, ça, hein, donc, après, une méthode qui n'est pas arrivée, ça, là, il... Intensibilité. Supposément, comment on appelle ça ? Il rentre dans Dangerous Jokes Hack, right ? Cameradipédia, moi. Vous avez fait même un camion chanvre, vous avez gagné ça. Vous avez gagné, donc, quelque part, vous avez gagné. Oui, ça, là, les mots experts, alors... Oui, mais vous avez gagné quelque chose, parce que beaucoup de vous ne vous pas connaissez, en fait, hein. Donc, un petit volet, mon quartier, sur la planète, je vais vous demander un... un bannissement, l'utilisation du plastique, mais en plusieurs phases. Et phase ban on single-use plastique, c'est-à-dire, chaque plastique qui est enveloppé après... Qui fait un ? Déjà, un de l'importé plastique, là, non ? Ok, nous connaît qu'il y a des bétouilles, l'écologie et l'écosystème dans différentes catégories. Et puis, pour éviter l'eau chanvre, qui permet ou faire un bioplastique. À ce pays, il peut faire lui. Donc, quelque part, on ne peut pas être prudents pour imposer. Et tant qu'il est paré, ben, l'autre, là, parce que ça, il faut faire lui en phase. D'abord, il y a des bannissements, il n'y a qu'à faire pas phase. Et puis, aussi, dans une mesure, mon cas, j'ai dit, l'investissement pour installer une cellule photovoltaque dans un bâtiment public. On croit ça que l'année, aussi, dans le budget gouvernement, on se dit, il y a une très grosse annonce, là, il y a quelques années, mais bon. Il y a aussi un budget boost fixe. Mais ce qui me peut dire, c'est que la technologie évolue. Par exemple, je peux être photovoltaïque dans le budget du Premier ministre, du ministre des Finances, je propose pour mettre le bon temple, le bon église. Je ne sais pas comment on peut mettre ça dans le temple, hein. Vous savez, je ne sais pas qu'il y a un temple comme on était. Comment on peut mettre le photovoltaïque là-bas. Ça n'a qu'à l'aider. Donc, au-delà, on peut proposer l'introduction d'une taxe carbone sur les industries qui polluent l'environnement. Mais ça peut être un gros man financier, ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est tout ça pour moi. Toutes les semaines, il n'y a pas. Vous connaissez, quand vous avez un produit avec mercure, il rentre dans l'air, je suis bien conscient. Mais oui, c'est pas logique. C'est pas logique qu'il y a une polluée, mais il puisse. Comment vous connaissez, vous, j'ai l'adoption, les polluateurs doivent contribuer plus que les polluateurs. C'est-à-dire que je vais prendre l'intérêt, si je vais rouler un gros camion, qui a un gros affiné, si je vais être un peu bien vieux bus qui peut rouler, et si vous payez plus beaucoup d'axes qu'il y a une grosse isine dans l'endroit. C'est une grosse isine. Si il y a une grosse isine qui peut mettre en place une technologie, qui peut polluer l'environnement, il ne peut pas être pour ça. Tout à fait normal. C'est ce qui peut arriver. Ça n'est pas affecté la santé pour les citoyens qui sont autour de l'île. Donc, quelque part, c'est l'État qui a besoin de mettre en complice casse dans le budget de la santé. Donc, c'est tout un écosystème. Ça peut fausse aussi, une manufacture qui peut polluer, résoudre ce problème en racine. Donc, on est un peu dans le bonnet un peu économique, étrangère, économie régionale. C'est un dossier assez lourd. Donc, au Bédémon, on a la création de l'économie de l'Océan Indien, c'est-à-dire une indienne commission de l'Océan Indien. C'est quelque chose qui, on a mis un gouvernement à la tête de la COI, si c'est un peu ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est un développement économique. Et puis, quoi, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle économie bleu-économie, bleu-vert, qui n'est pas ? Alors, il y a des vidéos là, il y a des petites mesures pour la OPCR. Donc, c'est-à-dire que c'est ça, Ocean Economy, ou c'est beaucoup plus que ça. OK ? Donc, ce qu'il nous propose au niveau indien, Ocean Economy, l'Océan Indien dit grand ça. Comment est-ce qu'il y a là-dedans ? En matière de recherche, on retrouve un bas de mesure qu'il vous mettez là-dedans, c'est création, un centre de recherche et de développement international basé à Maurice. Tout ça, ils n'ont pas capable de faire ça. Donc, l'Australie dans l'Océan Indien, l'Afrique du Sud dans l'Océan Indien, l'Inde dans l'Océan Indien, et bien sûr, les îles. Mais quand on met tout ça là ensemble pour développer quelque chose, il est un peu moins compliqué. C'est un petit peu ça, nous l'idée par rapport à... C'est bien un peu ça, l'idée de l'Indian Ocean Rim, pourquoi nous disparaîtes avec le temps ? On l'entend presque plus par... Attends, on l'a dit. Comment existe-t-il pas ? C'est un peu ça ? C'est beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus loin que ça en matière de la recherche. Je peux donner un exemple. L'Australie, il est très en avance par rapport à tidal waves. Oui. Il y a l'énergie, après ce n'est pas une femme. OK ? Il y a d'autres pays qui ont une spécialité. Mais quand on met tout ça ensemble, c'est là qu'on est capable de créer le knowledge. Knowledge ne pas créer tout seul. Knowledge créé avec différentes catégories, différents du monde, différents secteurs, différents milieux et nationalités. C'est comme ça qu'il nous crée le knowledge. C'est comme ça qu'il nous crée le knowledge. C'est aussi qu'il nous a mis dans un pays africain. Il y a un ambassadeur pour trois, quatre pays. Comment ça se fait ? Déjà, nous proposons qu'il y ait une ambassade au Ghana. Dans l'Afrique de l'Ouest. Ça me le trouve, oui. OK ? Nous, déjà, nous avons les autres ambassades de Pretoria, et Addis Ababa, etc. En Afrique de l'Ouest, il y a une ambassade, mais bon, OK. Mais l'Afrique de l'Ouest, c'est important pour nos développements. C'est une mesure qui vous aide le secteur industriel, business du pays. D'où, nous bas de mesure dans la diplomatie économique, les actions-based. Pas causer, bouser. OK ? C'est plus dans ça l'au-delà. Combien d'entrepreneurs qui ont envie à faire business dans l'Afrique ? Mais ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Donc, le fait qu'il y ait un consulat, par exemple, vous dire, qu'il y ait un consulat. Mais les cas, ils ne sont pas capables pour la région d'Afrique de l'Ouest. Quand nous pouvons faire un SIZ dans Sénégal, quand nous pouvons faire un SIZ dans la Côte d'Ivoire, qui est à côté, quand les cas travaillent dans le pays de la région, tout le monde pour se gagner. Peut-être qu'il y a deux entrepreneurs qui ont envie de faire un business spécifique avec le Congo, par exemple. Que différence vous faites ça avec un e-ambassade ? Parce que l'e-ambassade est une diplomatie économique stratégique will not be achieved if all embassies are not under a virtual roof. Que veux-tu dire ? Entre le consulat, les ambassades virtuelles, quels liens ont-ils ? Que différence ? Il faut dire qu'il y ait tout l'ambassade. Je vais parler d'un autre niveau. Au niveau de mon ministère, ça fonctionne en SILOS, comme on se peut dire au début. Les données qui ont-ils et l'information qu'ils ont gagné, qui ont-ils propagées, n'est pas vraiment propagées au public, aux citoyens. Au niveau de l'information, nous, quelque part, il faut que de mon information est important. Mais au niveau de l'ambassade, c'est beaucoup d'informations qui sont des noms. Moi, je fais un business pour des noms à Addis-Abeba, plusieurs fois, mais je parle de l'ambassade. Si vous avez un contact, c'est compliqué. Mais le fait que vous connectez toutes les données dans différentes ambassades, c'est l'intelligence pour aider le secteur business maux. de l'ambassadeur qui demande un ambassadeur de carrière alors qu'il est un politicien, un nominé, un candidat dans l'élection qui, quand je suis parti au pouvoir, je suis ambassadeur en France. Que je veux dire? Par rapport à la méritocratie, je pense que c'est important. Un ambassadeur de carrière est un professionnel, comme un comique qui est un endroit. Et c'est aussi une bonne raison qu'il vient au niveau de cette fonctionnelle. Je trouvais qu'il y a une bonne raison pour l'image. Il y a une bonne étude qui fait sur le plan local. Un jeune homme qui a dit « Eh, moi, j'avais une diplomate de carrière, mais quand vous parlez par la fois ? » Moi, j'ai fait Sciences Po, moi, j'ai fait Business Management, moi, j'ai fait la diplomatie. Il y a des oui et il y a des non aussi. Il y a qu'on ne pose et qu'on ne négocie. Il y a un bon tout cela. Il y a une bonne mesure dans le budget alternatif. C'est par rapport au, je m'appelle ça, à la formation du secteur public. Donc, nous propositions qu'il y ait une vraie School of Government. Vous pouvez appeler l'international, en fait, parce que j'ai déjà démarré cette discussion pour un plan d'amouriste d'une école internationale de formation. School of Government. Côte, on va fonctionner pour qu'on continue à créer. Côte, je ne sais pas ce qu'il vous peut dire, qui en vivront dans la diplomatie, par exemple, il est capable aussi. C'est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Donc là, vous mettez dans la partie 5, making our democracy work again. là où j'ai déjà entendu abolition, pension pour un député, ministre, président, increase pension, augmente pension pour un athlète retraité avant 5, ça m'entendait. On reprend ou bien on met la source 100% citoyen dedans. Parce que ça, c'est une affaire que je tente. Vous m'entendez ? Non, tentez. Tentez. C'est ce qu'il m'a dit à l'heure. On le fait, là, ça nous n'est pas connu. Est-ce que 100% citoyen n'a sa capacité pour faire ça ? Parce que je n'ai pas tout, aucun gouvernement qui ne pouvait se dire que je n'ai pas de la paix pour nous rentrer. Peut-être que... Mopécoz fonctionnait, là, Mopécoz. Non, 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 Mopécoz. Non, Mopécoz, c'est... Député. Député, ministre, président de la République, président de la République. Un président récemment qui travaille en 1,5-2 ans pour une pension. Ce qui est normal, ce qu'il nous trouvait d'après nous qui n'est pas normal, c'est faire une proposition pour réveiller le problème, là. Abolition du poste de vice-président, mon corps, ça suit. vous pouvez répondre un peu qui... Il ne faut pas connaître ce qui est logique. Non, moi, je ne sais pas où il y en a. Enfin, c'est bien que c'est logique, hein? Je ne sais pas que c'est logique, hein? Je ne sais pas que mon camarade de poste de travail pour dire à moi qu'il a un grand roulant avant d'en trier. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui peuvent demander ça. Je crois qu'il n'y a pas qui est censé, capable, il y a une proposition censée. Donc, vous ne demandez pas de tolérance, tolérance zéro pour une discrimination raciale et gender. Pensez-vous qu'à Abdelhamus 2019? Si on a volonté, parce que... Qui crée division dans le pays, en fait? Je veux dire mon politicien. Quoi politicien? Qui crée division dans mon fait politique? Depuis tout récemment, mais mon politicien. Non, mais si vous faites la médecine docteure, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Définition politicien aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et à Maurice les différents. Donc, ça nous gosse à point de le débat. Non, ce que mon père a dit, voilà, je vais m'oublier au point de la raison. Oui, pas de tolérance pour les discriminations raciales et du genre. C'est-à-dire, les gens-là, on peut dire LBGT aussi, vous pouvez mettre là-dedans ou on peut aller là-dedans? Si vous pouvez mettre, je lance ma question. Ben, il n'a dit là-dedans. Ou elle-mène au départ. OK? Combien de problèmes sur Facebook ? Tu sais, une incitation à la haine. Nous, nous fragilons. Donc, quelque part, bizarre, mais nous avons des affaires bien sévères. Nous avons la loi bien sévère, mais aussi une action, quelque part, pour régler le problème. C'est une fragilité habituelle. Parce que nous connaissons les droits de ses affaires, les autres communautés. J'ai un petit chamaïment, mais mon voisin, ou voisin aussi, peut-être qu'il y a une autre confession, peut-être qu'il y a une autre confession religieuse, mais bien, quand ce qu'on passe, il n'y a pas d'accord. Bien sûr. Quand on a décès, on peut le présenter, quand on a malgré ça. Les politiciens permettent de dire certaines choses. L'exemple est en haut. Si les gens ont la loi bien sévère, vous pouvez amourer, une manière de causer. Vous pouvez le faire en haut, les gens. Vous pouvez le faire en professionnaliser l'ONG. Ça, c'est ce qu'on a fait en haut depuis quelques années. Beaucoup d'années m'ont trouvé un tas, président Marcus et Chia San. Mais les enfants ne sont pas intéressés pour se dire. Parrain, il a fini un mois, deux mois, trois mois, après, je suis en train de faire le gouvernement. Vous pouvez me connaître dans la réunion de Rosil, par exemple, qui fait plein de travaux sur la police sociale, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de révéler. Finalement, les étudiants se posent même, mais il n'y a pas de passion. Ce qu'on a déjà dit avant, c'est aussi le travail du gouvernement. Il est tout à fait normal. Je suis en train de faire l'ONG, il y a une rémunération correcte. Et bien sûr, il a fait attention quelque part. Il n'y a pas de créer une fondation avec une madame de monsieur qui est occupée, etc. Il a un gros salaire et il a déjeuné. Donc, il n'y a pas de modèle de contrôle. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de loi. qui juge, tcharnent quelque chose. Pourquoi depuis 2017-2018, c'est-à-dire qu'il y a une commission d'orchestre, hein ? C'est la drogue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la drogue. Il y a une terre avec une terre mort d'ailleurs. OK ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont déposé là-dedans. Il n'y a pas qu'on soit ici, ça-là. Vous pouvez demain, on tient un référendum sur le récréationnel cannabis, alors que tout le monde peut cause plus ou moins de cannabis pour les besoins médicaux. Ou un peu plus un peu plus canadien dans l'affaire, pas le canadien, plus le côté récréationnel. Non, en fait, là-dedans, il y a un peu aussi le côté médical, qui est de créer comme une cause de chambre, hein ? Oui, ça nous est 100% du départ. Parce qu'il t'a fait une logique, c'est-à-dire qu'il y a dans les passés, et que le taux de THC là-dedans, en fait, il y a 0.3% OK ? Ça ne veut pas gagner, ça va ? Et au niveau médical, il dit bon. Mais au niveau référendum pour le récréationnel cannabis, ce qui fait que ce n'est pas la population qui est décidée. Ce qui fait, moi, X, Y, Z, M. Gontou, la population est décidée. Parce que, dès le départ, nous fonctionnons dans un modèle de démocratie participative. Et aussi, vous demandez qu'il y a une case dans la cour, dans le système, c'est pas pour autant d'années qu'il sort. Mais normal, il n'y a pas qu'à rouler comme ça. Parce qu'en fait, c'est un seul business, c'est ça. C'est un seul business, vous connaissez bien, vous comptez un avocat qui n'a pas le mort. OK ? Et là, nous avons numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Du gouvernement, tous les quatre, dans le même métier. Vous avez fait la loi pour la population. Qui est dans l'autre, pour mettre un système, pour qu'on s'attendait au Parlement, ça ne peut plus être la population ou pas ? La population, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de l'avocat, il y a des avocats, il y a des histoires que vous avez. Nous sommes d'accord avec ceux qui nous disent, nous sommes occupés. Moi, nous avons un camarade, l'année dernière fois, les avocats sont occupés. Donc les citoyens renvoyés, et quand ils renvoyaient, quand ils nous donnent une date, vous connaissez une pousse pour 8 mois, ce n'est pas 9 mois. Non, ce n'est pas normal. Donc, autre part de projet, vous demandez qu'il y ait un financement des partis politiques bannis et illégal. Mais c'est une activité qui date depuis plus ou moins Maurice-Maurice. Est-ce qu'ils y vont déjà? Mais, comment est-ce que vous financez de 100% ? C'est-à-dire, si vous voulez un peu, ou formule, ou candidat, comment est-ce que vous financez ? Vous avez écouté dans ce poche, vous ne pouvez pas répéter dans ce bann, ce bann, 100 et quelques sponsors. C'est comme ça que ça va vous faire? Pour nous, la base de la corruption légalisée, démarrer tous les 5 ans pour élection. Le clientélisme politique, là, ou bien la corruption ? Des appels différents, là. Non, des types de corruption. Le premier type de corruption, c'est quand, vous le trouvez, non ? Quel type de corruption, vous avez 10 millions, 15 millions, vous avez déclaré. Oui ? Et, le deuxième type de corruption, c'est quand il y a un parti traditionnel, il y a un vote. Il y a un billet. Il y a un billet. Ok ? Ou, c'est pas, il y a un tempo, il y a un arrêté, c'est-à-dire qu'il y a un smartphone. Il n'y a pas de corruption, ça. Qu'est-ce qu'il fait que nous continuer comme ça parce qu'il y a tout le temps comme ça ? C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il peut créer une population redé à vous, mais il n'y a pas de tout ça là. Nous pouvons venir avec d'autres mesures plus tard, qu'ils nous permettent de mettre là-dedans, pour assez boulons, par rapport à la lutte contre la corruption. Donc, quelque part, ça lutte un phénomène. On a déjà un certain moment, dans le projet de loi, il introduce le small business act et le buy mortius act. C'est quoi dans l'idée du buy mortius act ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la belle dans le maurice, c'est-à-dire que le mauricien a ses produits pour promouvoir l'entreprise mauricienne, ou pour bannir à la fin l'importation. Non, non. C'est-à-dire que si on a une boîte de conserve, tel produit, on va retrouver les autres marques d'étrangers dans le pays. Pas du tout, pas du tout, pas du tout ça, mais le mauricien protège l'industrie locale, dans tous les secteurs, ok ? Moi aussi, ce sont des recherches-là, quelque part, des multisectoriels qui peuvent être différents secteurs. Mais un buy mortius act, il peut permettre, et nous, les camarades, Médine Maurice, par exemple, on a un gros coup de sable, quand il coupe la taxe, pas tout, on a un produit importé de la Chine, etc. Donc, puis ça, il peut trouver le modèle là-dessus. Et le small business act, il existait ailleurs pour protéger l'industrie, secteur, PME, faire son grandir. C'est comme ça qu'il est capable de tirer certaines personnes qui, dans la pauvreté, faire son vie de jeune entrepreneur, avec bonne mesure qu'il ne peut pas faire de l'argent. On est un peu dans le domaine politique de l'Ubanagor, puis demander un public official, capable de participer dans la politique. Là, on met en bracket le « we without pay » et un public service bill, qui peut essayer, moi, supposé, ou nous, nous trouvons une copie. Ne pas être copié, si vous voulez. Non, 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 nous, nous, nous avons un alternatif, ou un spécialiste dans l'internet, nous demandons à l'audi. C'est un peu pareil. C'est-à-dire, il y a un meeting, 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 il y a un meeting 100% citoyen, il y a un coutume félicite. Ou une forme de politique, c'est-à-dire un employé du gouvernement, pas pour travailler, mais s'il y a un grand meeting, il y a une grande place, ça va aller pour travailler. Pour nous, c'est un peu grosso modo, ça. Non, non, pour nous, c'est, il y a pour qu'ils citoyens, les bizarres énoncent le « political freedom ». Qui fait, nous, la donne une spécifique par rapport aux banques fonctionnaires. Parce qu'en contre, il est encore plus compliqué. Banque fonctionnaire, je n'ai pas l'opinion, en fait. Je n'ai pas eu le droit dans l'opinion, vous le comprendre ? Mais ce qui nous proposait, il n'y a rien à voir avec la, comment on appelle ça, la nouvelle question qui est en matière de constitution dans le pays, ben, personne, jusqu'à présent, si je ne me suis pas trompé, pendant le challenge de constitution, et le fait qu'il y a dans ma séquillère, qui passait dans mon ministère, qui empêche banne fonctionnaire, participe dans la vie politique. A ma connaissance, personne ne va le faire. Mais, au Nigeria, il y a deux ans de ceux-là, qui n'aillent fonctionner un inférieur. Vous connaissez qui n'est arrivé la cause suprême ? Abouja, Nigeria, c'est-à-dire qui n'importe qui fonctionnaire dans le ruling, il y a un droit de participer dans la vie politique japonique. Y compris pour ce candidat. Sa budget-là, améliore, comment, comment il dit ça ? Là, on le trouve impressionnant. C'est la dernière base, c'est la dernière base. Oui, une copie, dis-moi, une copie, parce que vous l'avez... Il y a 122 milliards. 121 milliards en 1981. 122 milliards en dépenses, ok ? Et vous vous rappelez qu'il y a récemment un revenu, 122 milliards en estime. Donc, quelque part, il y a un modèle que nous avons répondu, mais l'accent est mis sur l'humain, sur le citoyen, l'autre priorité du pays. Dernière question de... Je pense qu'on prend le timing, excuse-moi, je pense qu'on prend le timing. L'alternative, c'est-à-dire que si vous êtes premier ministre, vous présente pour lui, et vous présente pour vous, c'est ça l'alternative. Il faut que vous décidez faire lier. Comme M. Tietalela, nous préférez un modèle proactif, que tu nous propose pour nous, ok ? Et pas venir critiquer après. Parce que, qu'ils ont fait les autres politiciens ? Ils ont été critiqués, mais ils ne vous proposent rien. Vous vous comprenez ? Si il nous suffit pour nous après, vous dites, ah, nous avons un gros lot, je... Mais là-dedans, tout le bon chiffre qu'il y a, non ? Par exemple, dans tous les départements, c'est pas un chiffre réel, ok ? Parce que de toute façon, l'information est disponible au site ministère des Finances. Nous connaît l'année dernière qu'il nous dépensait dans 5 ministères, dans 5 départements. Donc, ce qu'il nous fait, nous étudier des gens existants et qui manient capables à m'éliouer. Le fait qu'il nous regroupe dans ce banc de clusters-là, nous pensait qu'il est capable, économise à peu près 10 milliards de roupies dans le budget récurrent dans les 5 prochaines années, dans sa modèle-là. Ok ? Qu'est-ce que c'est l'exemple qui m'a dit à l'autre ? On a 5-6 ministères qui occupent... Ce drôle, c'est, ok, la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a 5-6 PS. On n'est pas connu pour le WPAS. Déjà, on a 5 ministères. On va dire qu'il n'y a pas de vie dans le seul, mais il n'y a pas de vie dans le seul. Donc, quelque part, ça peut permettre aux citoyens de gagner plus de l'argent pour un projet de développement. Ça, c'est ce qu'on appelle un budget récurrent. Est-ce que... Est-ce que... D'accordement, là, dans quelques heures, le leader de l'opposition, pour faire son discours, pour dire ce qu'il y a, pour dire. Est-ce que c'est un des partis, ou qu'on a une assemblée, qu'on a une banane, ou bien si c'est un document voté, n'est plus qu'à reposé. Est-ce qu'on a d'autres débats ? Est-ce qu'on a une amélioration ? Est-ce qu'il y a l'élection, parconniquant, est-ce que c'est un document qui peut évoluer, malgré qu'il y ait un budget ? Est-ce que c'est... Vous trouvez un peu... Bien sûr. Les ébos d'un programme électoral ? Bien sûr. Ce qu'il demande de mettre là-dedans, c'est peut-être une trentaine de pages, à peu près, qui viennent, expliquent ça, ce qu'il y a, et ce qu'il y a, en action. OK ? On va mettre un traf index, on va mettre un nex. Elle fait trop venir pour lui donner sa partie-là, mais ça ne veut continuer de travailler. Parce qu'il y a un groupe de travail, par exemple, au Learning Society. Un peu qui occupe la partie primaire, d'autres peu qui occupe la partie continue. Vous comprenez ? D'autres peu qui occupe la partie amélioration de certaines lois. Et au niveau développement économique, qui sent ça, nous, pour qu'il est, hein ? Si nous ne pas rebooster l'économie du pays, que ce soit avec un nouveau secteur, mais surtout, on occupe un PME pour qu'il fasse ce outil monter. Vous comprenez ? Par exemple, on est extrêmement choqués par rapport aux chambres de commerce. Si le chiffre de 35% du PIB est représenté aujourd'hui par une PME, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Si le chiffre est vrai, il n'est pas étonné par rapport à un nombre d'employés. Récemment, il y a deux ans, le ministre Boulard, je vais dire, il y en a 325 000 employés dans sa secteur. Ça veut dire qu'on arrive à 275 000, 278 000 emplois. Donc, il faut réellement investir. Comment, vous connaissez, là, bon, il y a la télévision, il y a la chaîne parlementaire. Comment est-ce que je peux faire pour vulgarer ? Bon, je vais faire autre chose, je vais faire ça en live, en streaming. Comment, là, je peux faire pour vendre le produit possible ? Je vais m'écouter dans la radio, après 5, 6, je suis maintenant dans la radio. Donc, il y a quelques heures, juste quelques heures avant la présentation du budget. Comment est-ce que vous pouvez vendre ça un petit peu mieux ? Comment est-ce que vous pouvez vendre ce produit-là ? Bon, déjà, nous pouvons avoir des moyens. Donc, Facebook, il y a des moyens assez simples pour nous avoir besoin de nous. Deuxième, nous pouvons redémarrer très bientôt sur le terrain. Donc, vous, par rappel, combien vous pensez, nous nous pouvons faire plus qu'il y a 75 réunions dans les deux dernières mois, les 20 différentes régions. Oui, bien, c'est ce qu'il nous peut faire. C'est à l'autre terrain, c'est facile, parce que c'est moins. Bon, on vit à ce que nous avons les 60 candidats, il finit pareil, il finit ou bien pas bon ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que nous nous avons aussi intéressé ? Je vais mettre maintenant une question. Nous, il ne faut pas faire partie de nos priorités pour l'instant. Nous, il ne faut que, vous m'appelez, finaliser l'eau là, mais bon, on ne peut pas croire que nous pouvons faire un numéro 7. Mais si vous êtes là, vous avez une position. Vous avez un de trois candidats qui ont un numéro 7, vous avez fait le choix, qui s'en a au milieu, en attendant, si il y a un, il y a un. Mais est-ce que quand vous êtes là, ça veut dire qu'il y a une année ? Comment il y a une date ? Il y a une date, mais après, il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas de penser, qu'il n'y a pas de l'élection, qu'il n'y a pas de l'élection pensée. De toute façon, il n'y a pas d'aberration à quelques moyens d'élection générale. Donc, nous, nous avons de gaspillage, en tout cas. Gaspillage dans son public. Je vous remercie beaucoup. Vous comprenez, dans quelques jours, vous nous pourrez joindre. C'est ça, bon, pour dire une petite chose. Nous nous disions récemment, le sommage des Bécènes. Non, nous nous mettons ça dans plusieurs, qu'il y a des choses. C'est moi, vous avez eu qui sommage, après 41 000, aujourd'hui. En 2009, 10 ans de cela, nous disons exactement le chiffre. Donc, sur dix ans, nous sommes, il nous reste 41 000. Mais pour nous, il y a aussi un petit peu la phrase, il y a différents problèmes qui sont dans la société. D'où, quelque part, le modèle qu'il nous met en place, c'est pour attaquer, on peut dire, un problème à la racine. Et le chômage, il y a des jeunes, qui est l'homme. Et qui, pour nous, nous peut attaquer ça dès le départ. Bien, merci beaucoup. Nous allons rejoindre dans quelques jours pour une conférence de presse, s'il vous plaît, au Banc. Merci. Sous-titrage ST' 501